Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Dans la suite du travail de la semaine dernière sur équilibration et locomotion, nous passons sur la question de la locomotion et de la propulsion dans l'ensemble des activités physiques et sportives. Déplacement et comment se construisent les déplacements, donc quelle locomotion, quelle propulsion. Et donc nous allons, dans cette petite vidéo, nous interroger sur comment, pourquoi et en fonction de quoi classifier. C'est-à-dire, à quoi ça va bien nous servir de classifier. Pour rappel, on met dans une même famille les activités qui posent les mêmes types de problèmes. Et donc on va aller, à partir de là, maintenant, présenter les questions qu'on doit se poser et les classifications correspondantes. Nous allons donc nous poser un certain nombre de questions pour savoir par rapport à quoi on va classifier. On va classifier en fonction du substrat, on va classifier en fonction de qui crée des forces, on va classifier en fonction de l'existence d'appareils, en fonction du fonctionnement du sujet qui est conditionné par l'environnement et par les traits caractéristiques. En fonction du substrat, d'abord, très rapidement, on va repérer les substrats qui sont solides, les distinguer des substrats liquides et des substrats mouvants ou glissants, comme la glace, par exemple, ou mouvants comme un terrain boueux. Et on va étudier les problèmes spécifiques correspondants, c'est-à-dire la création des forces au niveau des appuis, qui ne se fabriquent pas de la même façon selon les substrats, et étudier si on est en propulsion par action-réaction sur un substrat solide ou par portance traînée, c'est-à-dire les forces qu'il faut créer et utiliser dans un milieu liquide. Donc place à une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Donc propulsion dans un substrat solide. Ici, vous voyez quelqu'un qui est en vélo et qui descend de vélo pour courir dans une montée. Dans cette petite vidéo, que nous allons vous remettre un tout petit peu, le sujet est bien sur un substrat solide et c'est les réactions du sol directement sur les roues qui vont lui permettre de se déplacer. Ici, ensuite, dans l'escrime, vous voyez cette jeune fille qui se propulse, je crois que c'est une jeune fille qui se propulse vers l'avant. Eh bien ici, l'appui et la qualité de l'appui va produire une force de réaction qui va être perpendiculaire à l'appui et qui va lui permettre de transmettre des forces. Et vous avez ici l'orientation de la jambe qui permet de transmettre cette force à l'ensemble du corps. Voilà le détail au niveau des appuis. L'importance de l'appui, l'importance du placement de la jambe au-dessus de cet appui dans cette activité, dans un substrat solide. Ici, dans la course de haie, la qualité de l'appui au niveau de l'impulsion va déterminer la trajectoire en l'air. La réception, ici, va déterminer la capacité à continuer à garder de la vitesse. Et donc, nous avons bien une propulsion par action-réaction. Nous voyons donc ces coureurs au ralenti. Nous pourrions, ici, en même temps, nous poser la question de l'ensemble des problèmes de, ici, maintien de la vitesse à la réception sur la course de haie. Voilà, regardez ici. Ici, sur le lancer de javelot, en action-réaction du haut niveau, nous voyons apparaître ce qu'on a vu la semaine dernière, le placement de la posture en anticipation qui permet d'éviter le déséquilibre. et nous avons bien un travail au niveau des appuis qui va déterminer la qualité de la propulsion. Et nous avons ici une question supplémentaire qui va être celle de la transmission. Regardez la posture en anticipation. Celle qui va être... Hop, excusez-moi, je reviens à ma petite vidéo de fin qui est passée trop vite. Le moment du lancer est important puisque va se poser en plus la question de la transmission de cette force au niveau des appuis au niveau du javelot lui-même. Là, voilà. Propulsion en substrat solide. Et nous allons maintenant passer une petite vidéo sur la propulsion sur un substrat liquide. Donc, la propulsion sur ou dans un substrat fluide. Un substrat fluide, c'est l'eau, c'est l'air, essentiellement chez nous. Je ne sais pas si on en a beaucoup d'autres. L'eau, elle peut être en mouvement, l'air aussi. Voilà. Dans un substrat fluide. Qu'est-ce que nous allons retrouver ? Voilà. Ben, la planche à voile, ici. D'accord ? Nous sommes bien sur un substrat fluide qui va poser des problèmes par l'intermédiaire de la planche au niveau des appuis et en même temps, dans un substrat fluide qui est l'air. Donc ici, une double problématique pour la construction de la propulsion, ici, et au niveau des appuis pieds, la glisse dans l'eau et nous verrons ultérieurement la question de la direction. Voilà. Donc, ici, propulsion dans un substrat fluide. Avec ici, vous allez voir apparaître cette propulsion. Voilà. On la retrouve dans le kayak. On est bien sur un substrat fluide. On a bien la question de l'équilibration qui est particulière. On a bien la question, ici ou ici, de la propulsion par l'intermédiaire de la pagaie qui doit être construite de manière particulière. Et nous l'avons, voilà, ici, regardez, pour aller vite, comment on va s'y prendre, pour pouvoir avancer sans trop de déséquilibre, comment on va s'y prendre. Et donc, va se poser la problématique équilibration-propulsion de manière très conséquente dans cette activité. Nous pouvons voir en plus, ici, le problème de la propulsion du ballon en prenant appui. Ici, natation. Natation, en quoi ça pose des problèmes particuliers ? On a des problèmes de résistance à l'avancement, mais on a des problèmes de création des appuis propulseurs. Appuis propulseurs qui sont ici, la main, qui sont les jambes, qui devront être orientées d'une certaine façon pour permettre une action efficace. La position de la main, ici, déterminant si nous sommes sur une propulsion entraînée, c'est-à-dire qu'on utilise la résistance de l'eau pour avancer, ou bien sous l'eau, en portance, on ne voit pas bien ici, mais c'est-à-dire la vitesse de la main qui permet de créer une portance au niveau de la main et d'avancer de manière plus efficace. Voilà. Sur les activités de natation, nous allons revoir ici. Voilà. Ici, on peut, au regard de ce nageur, se dire qu'il ne doit pas être tellement en portance, c'est-à-dire qu'en fait, il fonctionne surtout en traînée. Et il doit construire la qualité propulsive, ce qui n'est pas aussi, ce qui est beaucoup plus compliqué que sur Terre. Voilà les activités dans un fluide et en quoi elles doivent être, elles peuvent être distinguées des activités sur un substrat solide. Je ne vous ai pas mis sur la glace, on le reverra ultérieurement dans les autres classifications, mais c'est pareil, sur la glace, eh bien vous avez la question de la création de l'appui qui va être compliquée puisque ça glisse si on va d'avant à l'arrière. Il va falloir trouver une solution pour créer des forces qui vont quand même être orientées vers l'avant. Nous allons passer maintenant aux autres types de distinctions et aux autres classifications. Deuxième question à se poser et deuxième distinction dans les classifications. Est-ce que c'est l'humain lui-même qui crée les forces par son action, en agissant sur ou dans le substrat, comme nous l'avons vu dans le film précédent, ou est-ce qu'il utilise des forces issues de l'environnement ? Nous allons distinguer ces deux types de propulsion parce que quand c'est l'être humain qui crée les forces, eh bien c'est la qualité de la propulsion qui va déterminer la qualité de l'équilibration, mais aussi la direction. La qualité de vos appuis va déterminer si vous avez plus à droite ou plus à gauche. Quand vous utilisez des forces issues de l'environnement, on parlera de propulsion à dominante posturale parce que comme vous n'avez pas à créer des forces, c'est le placement de votre posture qui va déterminer la qualité de la propulsion et donc la conservation de vitesse, le fait qu'on va aller vite aussi, mais aussi la direction. Deux petits films pour illustrer tout ça. Création humaine de la propulsion. On parle d'une propulsion à dominante déplacement. Dans celle-ci, voilà. Alors, eh bien le départ de cette réflexion, c'est la question de la propulsion naturelle de l'être humain. Le petit enfant, quand il construit son déplacement, il se met debout, il se déséquilibre vers l'avant et il construit un mouvement alterné, une coordination croisée entre le haut et le bas, c'est-à-dire sa jambe gauche en correspondance à son bras droit. Et vous voyez qu'après, c'est le bras droit, excusez-moi, c'est la jambe gauche et le bras droit qui vont revenir devant. Ça, c'est les coordinations naturelles, c'est-à-dire à partir de laquelle vont se construire toutes les propulsions futures. Hop, vous voyez le déséquilibre ? Tac, eh bien ça, ça participe de la propulsion. J'ai un petit déséquilibre avant, j'avance mon pied, c'est comme ça qu'on apprend à marcher et c'est comme ça qu'on se propulse dans la vie, même quand on est adulte. Hop, ici, eh bien un exemple, ce saut de trop en tronc, parcours, eh bien ici, on est bien sur une propulsion où c'est le sujet qui, par la qualité de son appui, l'organisation de son membre et l'organisation de sa posture, va pouvoir passer d'un tronc à un autre. Voilà. Vous avez vu ici, voilà, le placement et vous avez vu tout à l'heure le pied-joint. Voilà, différentes manières de se propulser. C'est bien le sujet qui les crée. Ici, à nouveau, un autre exemple, vous avez ici un coureur qui va devoir faire un parcours avec différents espaces et qui va donc devoir construire sa propulsion, y compris dans cet espace-là où il fait les tout petits pas, comment il va bien pouvoir aller le plus vite possible. Ici, on change de substrat, mais c'est aussi le sujet qui crée sa propulsion par la qualité de ses appuis, par les mouvements qu'il va mettre en œuvre et qui va aussi permettre de limiter les résistances à l'avancement par son alignement. Vous voyez qu'ici, se pose, bien évidemment, ce qu'on va voir après, la question de la coordination entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ici. Mais vous voyez qu'ici, la création des forces ici est compliquée de par le substrat fluide. Mais c'est bien le sujet qui a créé cette propulsion et qui va déterminer l'équilibration du sujet. Autre exemple, le ski de fond en skating, pareil, mais vous voyez qu'ici, on est sur un substrat glissant. Donc le sujet, il peut difficilement faire un mouvement d'avant-arrière, mais il doit créer la propulsion, il va falloir étudier en quoi c'est compliqué. Voilà. Et donc, dans tous ces exemples, c'est la qualité propulsive qui va déterminer l'équilibration. On parlera d'une équilibration à dominante déplacement. Et nous allons maintenant regarder la question de la création de la propulsion, de l'utilisation de forces issues du milieu environnement. La propulsion, quand on doit utiliser des forces extérieures, c'est-à-dire dans le cas où on a dit que l'équilibration conditionnait la propulsion. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans ? On va retrouver le ski, on va retrouver la voile, c'est-à-dire en fait tous les sports mécaniques aussi, ceux où en fait le sujet n'a pas à créer les forces et à les utiliser. Donc, ici, voilà, en ski, eh bien, c'est bien la pente qui détermine la propulsion et donc la pesanteur. C'est bien la pesanteur qui fait descendre, on pourrait faire un petit schéma. Et c'est bien la position du sujet par rapport à ses skis et par rapport à la pente qui va déterminer la propulsion. Le débutant, il va avoir tendance à se mettre en arrière parce qu'il va chercher la verticale, alors qu'il va falloir se mettre perpendiculaire à la pente. Et c'est bien l'inclinaison du sujet qui va permettre non seulement de conserver la vitesse, mais aussi de se diriger. On va le voir, voilà, ici, c'est bien la position du sujet qui détermine la propulsion et quand on va ici décoller, c'est bien aussi la position du sujet au moment du décollement, ici, qui détermine la trajectoire en l'air et qui va donc déterminer le déplacement et bien plus derrière les figures à réaliser. Et c'est bien, on ne voit pas la réception, c'est bien la position à la réception qui va déterminer la capacité à continuer à se déplacer. Voilà. Ici, et bien c'est bien aussi la vague elle-même grâce à la pente et grâce à la force de l'eau qui va déterminer la propulsion de notre body surfer. Il n'a pas à créer la propulsion, il a la créée pour prendre la vague, on est bien d'accord, mais une fois qu'il est dedans, et bien il n'a plus à la créer. Et c'est avec ça qu'il va pouvoir réaliser les figures. Même chose ici, on l'a déjà vu dans la planche à voile, c'est bien le sujet qui de par sa posture ici et le placement de sa voile ici va pouvoir construire la propulsion. Ici, vous allez voir, et bien il y a de fortes chances qu'il lâche sa voile. Hop ! Regardez le problème de déséquilibre ici, ça y est, la propulsion et le placement de l'équilibre ne permet plus de construire le déplacement. et c'est bien la posture qui détermine l'équilibration. Idem ici, vélo de descente, c'est bien aussi comme dans le ski. Idem ici, trampoline, c'est bien le placement de la jeune fille, même si elle fait des actions, on est bien d'accord, qui lui permettent de s'élever, c'est bien le placement de la jeune fille qui va déterminer la qualité de la propulsion et qui va déterminer la qualité des figures par la suite. Voilà. On est bien d'accord qu'elle a une action, mais vous avez vu, il y a eu un petit déséquilibre de la jambe pour rattraper. Et c'est ça qui va lui permettre d'enclencher un salto avant. Voilà. Nous sommes bien sur une propulsion à dominante posturale et c'est bien le placement de la posture par rapport aux appuis qui va déterminer la qualité du déplacement de la direction et donc de la propulsion. Nous allons voir donc les autres classifications. Troisième distinction. Est-ce que c'est une activité appareillée ou non appareillée ? Appareillée, c'est le plus facile, on définit par rapport à appareillée sur ou dans un engin. Ça veut dire est-ce qu'il y a un engin qui au niveau des appuis pieds, les rollers, les skis, le skate, on a bien sous les pieds un engin qui va du coup poser des problèmes. particulier au niveau de ces appuis et donc du coup des problèmes de propulsion et en particulier qui va mobiliser de manière particulière la fonction téléocinétique mais on voit bien aussi que ces engins-là vont poser des gros problèmes d'équilibration de par le fait qu'ils ont une taille et puis de par le fait qu'ils sont par exemple mouvants latéralement. Le ski, un déplacement latéral du ski, le roller c'est pareil, il y a des rotules qui permettent de bouger. On va être dedans ou sûr, dans le vélo, le kayak ou la voile et donc les problèmes communs à ces activités appareillées, ça va donc être des problèmes d'équilibration. Et pour tous, on aura des savoirs cognitifs et moteurs spécifiques. Le non-appareillé renvoyant tous les autres. Quelques petites images pour illustrer ça. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de la moto, c'est bien appareillé, c'est le moteur qui crée la force et c'est la position du sujet sur la moto qui va déterminer la qualité d'adhérence de la roue et donc déterminer la propulsion. Ici, en deltaplane, même chose, vous n'avez pas à vous propulser, c'est l'air, c'est la pesanteur, c'est l'air sur les voiles qui va créer de la portance, qui va vous permettre de vous propulser, mais c'est bien le placement de notre bonhomme sous l'aile qui en se déplaçant d'un côté ou de l'autre va faire tourner, qui en s'avançant va faire accélérer, etc. Idem sur cette planche à voile avec un foil, ici, la question de l'équilibration va être fondamentale parce que la position de notre bonhomme plus sur l'avant plus sur l'arrière va déterminer la capacité à se déplacer. Idem sur notre skate, avec la capacité et les rotules qui posent des problèmes d'équilibration latérale et avant-arrière. Et donc, toutes les autres activités qui ne sont pas appareillées, elles ne posent pas les mêmes problèmes d'équilibration. Quatrième classification et question à se poser, qu'est-ce qu'on propulse ? Est-ce qu'on se propulse soit, est-ce qu'on se propulse soit sur une ligne qui est toujours la même ou bien est-ce qu'on doit transformer des trajectoires ? Et si on doit transformer des trajectoires, va se poser la question du tremplin qui permet de transformer les trajectoires et bien évidemment, comme nous l'avons déjà vu dans l'équilibration, la question du placement de la posture par rapport aux appuis. et on va voir apparaître une notion qui est le secteur d'impulsion. Deux petits exemples pour montrer ça. La transformation de la vitesse horizontale en une trajectoire vers le haut qui impose une orientation du corps vers l'arrière et qui va supposer en fonction de la trajectoire à faire un secteur d'impulsion plus ou moins important, plus ou moins vers l'arrière ou plus ou moins vers l'avant. plus je vais vouloir aller vers le haut et transformer une vitesse horizontale, plus ma posture va être vers l'arrière au départ pour aller ensuite vers le haut. En son longueur, on aura un secteur d'impulsion qui sera moins important. Et c'est notre appui pied qui ici va servir de transformation de trajectoire, va construire le tremplin qui permet de transformer la trajectoire. On a la même chose quand on veut faire des appuis débordement ou handball par exemple, c'est bien l'appui pied et la posture qui vont déterminer la trajectoire. Par contre, en ce qui est acrobatique, eh bien, ici, le tremplin, il est donné, il n'est pas à construire, mais c'est encore une fois le placement de la posture par rapport à ce tremplin qui va déterminer la trajectoire en l'air avec une petite question subsidiaire et un mot qu'on doit utiliser, c'est ici, on a création d'une impulsion, ici, on aura utilisation du tremplin avec une légère extension du corps qui servira d'impulsion pour construire la trajectoire. Donc ça, c'est la première question, la propulsion de soi et transformation de trajectoire, comment on fait ? Ensuite, on peut propulser un objet, une balle, un disque, et donc les questions qui se posent, c'est la question de la transmission du corps à l'objet, comment je transmets l'énergie au niveau de mon corps dans le bras et dans l'objet, et donc se pose en plus la question du segment lanceur et se pose en plus du secteur d'impulsion au niveau du corps la question du trajet du segment et donc la position du lanceur et celle de l'angle d'envol. Une petite illustration avec ce schéma qui date un petit peu du lancier de javelot. Ici, on a bien notre sujet qui a une inclinaison vers l'arrière qui va passer, qui va parcourir le secteur d'impulsion pour aller vers le moment où il va lâcher et on a ici au niveau du bras un trajet du bras qui va déterminer avec cette flèche que vous voyez là la vitesse de sortie et qui va déterminer la trajectoire en l'air. C'est l'appui avant qui sert de tremplin pour le passage du corps de l'arrière vers l'avant et qui va déterminer l'inclinaison générale du corps et la trajectoire du corps et en partie la trajectoire de l'engin. C'est ce corps qui permet la solidité et il va falloir transformer l'énergie cinétique au bras lanceur qui lui va déterminer la trajectoire finale. Et c'est le chemin parcouru par la main, sa longueur, sa vitesse, son accélération grâce au déphasage proximodistal, c'est-à-dire de l'épaule vers la main qui va déterminer la vitesse de sortie du javelot et sa trajectoire. Donc vous voyez ici des problèmes supplémentaires. Un petit schéma qu'on va essayer synthétique pour expliquer tous ces problèmes de construction de trajectoire, tous ces problèmes de propulsion et cette transformation de l'énergie cinétique. Une petite formule de l'énergie cinétique, un demi de MV2, je ne vais pas la commenter, c'est le travail du biomécanicien, mais vous voyez qu'elle dépend de l'accélération. Et donc comment on va transformer des trajectoires en utilisant cette énergie ? On va prendre un exemple. Peu importe qui c'est cette petite boule, si c'est le bonhomme, si c'est le ballon, si c'est quelque chose qu'on lance. Et donc il dispose d'une énergie cinétique avec une vitesse. Il va falloir transformer cette énergie cinétique grâce à un tremplin. Ce tremplin, il va être effectif, comme dans le ski acrobatique, où il va falloir le créer par l'appui. Et c'est les appuis et le bassin qui vont constituer le tremplin et l'inclinaison du corps. Voilà. Et donc ici, il va déterminer le secteur d'impulsion. Ce secteur d'impulsion va déterminer la position du corps et les trajectoires possibles, sur lesquelles vont se rajouter, si je lance un objet, la question de la trajectoire en l'air. Alors, si vous êtes un bonhomme, et bien ici, cette trajectoire en l'air, c'est le secteur d'impulsion qui la détermine avec l'impulsion ici et la position du corps. Si vous lancez un objet, vous rajoutez, en plus de ce secteur d'impulsion et de l'action du corps, la question du bras lanceur qu'on a vu tout à l'heure. Et nous avons donc ici un schéma qui permet d'expliquer et d'analyser toutes les impulsions, que l'on soit avec un tremplin, en vague, par exemple. En vague, en planche à voile, on a un tremplin qui est la vague, on a un tremplin en ski, etc. Par contre, en javelot, il va falloir, en poids, on dit qu'il va falloir créer ce tremplin et être attentif à cette position. Voilà, ici, synthétisé avec la dernière importance, avec le dernier élément à prendre en considération, l'angle d'envol. Et finalement, c'est cet angle d'envol qui va déterminer tout ce qu'on doit faire avant, qui va déterminer à quelle vitesse on doit aller, qui va déterminer quel tremplin on doit construire ou utiliser, qui va déterminer quel est le secteur d'impulsion que l'on doit parcourir et à quelle vitesse, et donc qui va déterminer ici l'inclinaison du corps, qui va déterminer le moment où se finit l'impulsion et où démarre la partie en l'air, qui va déterminer le mouvement du bras, le décalage distoproximal et le moment du lancher, du javelot, du lâcher du javelot, du lâcher du disque, etc. Voilà. Présenter les différentes classifications est déjà largement introduit la question de l'analyse de la construction de la propulsion et déjà introduit la question des fonctions processus qui vont déterminer les trajectoires. Fonctions processus que nous allons maintenant synthétiser dans une petite nouvelle vidéo avec des explications supplémentaires. En vous remerçant de votre attention, je vous invite à relire et à réécouter cette vidéo qui comprend quand même beaucoup d'éléments de connaissances. Merci à tous. Merci à tous.